Je verse quelques gouttes d'absinthe dans son verre en espérant qu'il ne remarquera par les changements de couleur. Vous avez mis quelque chose dans mon verre ? Euh, oui, en effet. Qu'en pensez-vous ? C'est bien meilleur que le pinard de Gliese. En fait, je trouve même ça... goulayant. Si vous permettez. Il n'y a que des morceaux de polystyrène dans cette ville. Il n'y a pas de caisse. Mais sur le côté, on peut voir une étiquette déchirée. Sous le dessin d'un oiseau très stylisé, on peut lire Condor Transglobal Mars. Le reste de l'étiquette a été déchiré. Cette étiquette porte le nom de Condor Transglobal. C'est la coupure de presse annonçant l'éclipse. C'est la lettre que cette larve de Lobineau a adressée à Nico. C'est répugnant. C'est le relevé bancaire d'Oubier. Ces pots avaient de la valeur. Ils étaient assurés, mais pas les vitrines. Je viens de perdre une véritable fortune. J'espère que Oubier a d'autres pots comme ceux-là dans son entrepôt. Sinon, je suis ruiné. Je commence à mieux comprendre. Oubier a organisé le rapte de Nico. Il a des fonds à Marseille. Oubier est lié à la Condor Transglobal, qui a des entrepôts à Marseille. Sur l'étiquette déchirée de la Transglobal, il y avait écrit Marseille, et non pas Mars. Ce n'est pas une piste géniale, mais c'est mieux que rien. Je fonce pour attraper le train du soir. Il faisait presque jour quand j'arrivais à Marseille. La piste de la Condor Transglobal m'amena dans un port pratiquement abandonné. Sous-titrage Société Radio-Canada Le bâton a accroché à son extrémité. Il sert sans doute à agripper les bateaux qu'on veut attirer près du bord. La piste de la Condor Transglobal Bien le bonjour Non mais vous savez l'heure qu'il est Non je n'ai pas de montre Comme disait mon père Laissons les montres aux monstres En tout cas vous arrivez trop tôt C'est votre chien ? Ah c'est pour le boulot Je lui donne à manger de temps à temps Pas trop souvent j'ai l'impression Il s'appelle comment ? 20 C'est plutôt original C'est son numéro Chien de garde numéro 20 Qu'est-ce que ça sent ? Les faillots Vous savez qu'un homme peut survivre Rien qu'avec des faillots Pas moi Vous n'en avez pas marre de manger des faillots ? Ah bien sûr que si Vous me prenez pour un idiot Et alors vous faites quoi ? Je me rabats sur les petits pois Attention c'est pas bon pour ma digestion Il n'a pas l'air terrible pour un chien de garde Ah non C'est que vous ne l'avez pas encore vu à l'oeuvre On a l'impression qu'il n'a pas assez de force pour remuer sa queue Un peu comme ma femme On dirait une limace dans le combat Tant qu'elle n'ait pas de mauvaise humeur Mais après elle se transforme en tigresse qui a bouffé du lion Sympa Vous connaissez le professeur Houbier ? Moi ? Je n'ai aucun ami qui soit professeur Je cherche une jeune femme Sur les quais ? Quel genre de femme exactement ? Vous ne comprenez pas je cherche ma copine Bah je ne l'ai pas vu Mais vous feriez bien de lui dire que Les quais sont dangereux pour une jeune fille C'est sale et malsain ici Il faut que je filme je reviendrai Surtout prenez votre temps Je savais bien que cette gaffe me serait utile Même si cette bouteille ne me sert à rien J'ai au moins nettoyé un peu ce port dégueulasse Ah ! C'est brûlant ! La bouteille est à moitié pleine Peut-être qu'elle refroidira assez ce cône Pour que je puisse le saisir Maintenant, le tuyau n'a plus de chapeau métallique La bouteille a bouché la cheminée Et la fumée commence à envahir la cabane Donc là, la bouche est à moitié là C'est un paquet de biscuits pour chiens. Hé, vin, viens chercher. C'est un bon toutou, ça. Ma conscience me tarabuste un peu lorsque je m'apprête à donner son bain à vin. Mais je me ressaisis rapidement. Comme prévu, le chien est un champion de natation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le ventilateur est bloqué par la gaffe. Il a fini par s'arrêter. Hé, si tu bouges, je te casse le bras. Ce gros balourd ne perd rien pour attendre. Karzak est furieux parce qu'on n'a pas eu la pierre. Si tu continues à faire le malin, je vais dire que c'est de ta faute. Karzak, c'est sûrement leur chef. Karzak, c'est sûrement leur chef. Qui est-ce ? Je suis bien à la Condor Transglobal. Il n'y a personne ici. Tire-toi. Je te donne cinq secondes pour m'ouvrir, sinon je défonce cette porte. C'est bon, il arrive. Il n'a pas l'air très content. Il n'a pas l'air très content. C'est gar Black, t'aime. C'est beau faire. Je te remercie, je me des laissez partir, comme toi tu n'ai pas정을 요и La vie, c'est à une petite mort. Je s'en espartissant de mes fois' Oni sauras. La seule chose digne d'intérêt, c'est une petite clé en cuivre. Parmi toutes ces paperasses, un document retient mon attention. C'est un reçu pour une livraison de la Condor Transglobal à une adresse de Quaramante City. C'est fermé à clé. Hé! Ne tire pas! Le petit gars a une sarbacane. Ça confirme mes soupçons sur ce qui est arrivé à Nico. Je m'attends à ce qu'il me tire dessus, mais il n'en fait rien. En fait, on dirait qu'il essaie de me dire quelque chose. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Il semble tout retourné, presque désespéré. Mais qu'est-ce qu'il veut? Salut! Je ne te veux pas de mal. Quaramante! C'est de là que tu viens? De Quaramante City? Quaramante! Quaramante! Bon, bon. Qu'est-ce qu'elle ouvre, cette clé? Hein? Hé! Mais tu as des menottes! Qui a fait ça? L'horrible balèze? Je vais te libérer, d'accord? Hé! Reviens ici! Le petit homme a disparu derrière ce tas de caisses. Je n'arriverai pas à ouvrir cette porte en tirant dessus. Il existe sûrement un moyen plus efficace. Et voilà! En bloquant ce faisceau de lumière, j'empêche la porte de se refermer. Comme ça, personne ne peut utiliser l'ascenseur. Mais ce n'est qu'un début. Voilà qui empêchera les portes de se refermer. Il ne se passe rien. Sûrement parce que l'ascenseur est déjà là. Une rayure forme un arc de cercle, ce qui veut dire qu'une porte a souvent été ouverte ici. Avec les doigts, on peut sentir la présence d'une porte sur ce mur. Hé! Il y a une petite saillée entre ces planches. C'est ce que je pensais. Une pièce secrète. Niko! Ne bouge pas. Ça va peut-être faire un peu mal. Aïe! Estime-toi heureuse de ne pas avoir de moustache. Dieu merci, c'est toi, Georges. Comment m'as-tu retrouvé? Je t'expliquerai plus tard. Il faut sortir d'ici. Où est Pablo, le type balèze? Dans les pommes. Le vin en tonneau ne lui réussit pas. Ça va? Mais bien sûr que non! Détache-moi tout de suite! Voilà. Comment te sens-tu? Merci, Georges. Mais comment as-tu fait pour me retrouver? Je savais qu'Oubillé était allé à Marseille. Mais parle-moi plutôt de toi. Raconte-moi toute l'affaire. Qu'est-ce que se passe avec cette pire Maya? Je l'ai volé à un des hommes de Karzak à Paris. Je pensais qu'il s'agissait d'une affaire de drogue. De la drogue? Oui. Je pensais que c'était la preuve dont j'avais besoin pour inculper Karzak et dénoncer son trafic. Je me suis fait passer pour un convoyeur. Une fois la preuve en main, je voulais me rendre chez l'inspecteur Mou. Mais à la place de la drogue, ils m'ont envoyé cette pierre. Et pour en savoir plus, j'ai appelé le professeur Oubillé qui m'a invité chez lui. Du moins, je croyais que c'était Oubillé. Je ne comprends pas. Si Karzak est un trafiquant de drogue, pourquoi tient-il tellement à récupérer cette pierre? Peut-être a-t-elle une signification particulière pour les indiens d'Amérique centrale. C'est peut-être le moyen qu'a trouvé Karzak pour les obliger à travailler pour lui. De toute façon, il faut qu'on sorte d'ici. Niko, attends. Niko, attends. On ne peut pas utiliser l'ascenseur. Si ce cinglé de Pablo a repris ses esprits, il doit nous attendre en bas. Il faut faire quelque chose. Cette porte donne sur quoi? Je ne sais pas trop. A priori, le scotch va empêcher la porte de se refermer et l'Indien ne pourra pas utiliser l'ascenseur. ... Sous-titrage ST' 501 La palette monte de quelques centimètres au-dessus du sol. Je remercie du fond du cœur l'inventaire du système hydraulique. Mais bon Dieu, qu'est-ce que tu fais ? J'essaie de soulever cette statue pour pouvoir l'accrocher à la poulie. Est-ce que c'est censé nous aider ? J'aime bien m'occuper quand je suis un peu sur le nerf. Cette statue est sûrement trop lourde pour être déplacée. As-tu la moindre idée de ce que représente cette statue ? Je ne m'y connais pas trop en Dieu Maya, Georges. Quel que soit son nom, il est vraiment horrible. Je ne pourrais pas la déplacer tout seul. Tu peux m'aider à pousser cette statue ? Pourquoi faire ? Ça, ma chère, c'est notre passeport pour la liberté. Si tu le dis, mon cher. Bon, pousse ! Beau travail d'équipe ! Heureuse de retravailler avec vous, monsieur Stobart. Nico, j'ai une idée géniale. Georges, où étais-tu passé ? Peu importe. Tu as la pierre, Maya ? Peut-être, mais... Arrête de chipoter, André. Donne la pierre à Georges. Bon, d'accord. Si c'est ce que tu veux, Nicole. Merci beaucoup, André. Vraiment. Georgie m'a dit que tu avais été enlevé. Je suis content de voir qu'il s'était trompé. Oh, mais c'était vrai. Sans Georges, je ne serais pas ici en ce moment. Mais ce n'est pas fini. Les sbires de Karzak vont revenir chercher cette pierre, c'est sûr. La meilleure piste que nous ayons, c'est Quaramonte City. Quaramonte ? Oh, c'est en Amérique centrale. C'est là-bas que Oubier trouve ses vestiges. C'est tout ce que nous voulions savoir. Viens, Georges, on y va. Quaramonte, la porte de service de l'Amérique centrale. C'est comme ça que c'était traduit dans la brochure. Nous ne savions pas ce que nous cherchions, mais le bureau de la Condor Transglobal semblait être un bon début. Hé, c'est jour de marché. Je ne vois pas de taxi. Demandons à quelqu'un le chemin de Quaramonte City. D'accord. Fais attention et essaie de trouver un indice qui nous mènera à la Condor Transglobal.